Bonjour à tous, nous sommes ici à Chaumont-sur-Loire, dans le Loire-et-Cher, au Festival des Jardins de Chaumont, dans le Parc du Château. Et autant, vous voyez, ici on met quand même des plantes en cage, si je puis dire, des plantes dans des bacs. Nous avons parlé de l'amour en cage. C'est une plante que vous connaissez forcément, on l'appelle aussi la lanterne japonaise, où les Mexicains disent d'elle que c'est le tomatillo. C'est un mélange de tomates et de fleurs, en quelque sorte, un mariage des deux. Cette plante décore vos jardins, mais elle décore aussi bien vos assiettes, sinon encore mieux. Regardez comment on la cultive. Conseil pratique avec Valérie Chancel. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Valérie qui déjà est en train de nettoyer nos gueules d'amour. L'amour en cage, exactement. Et alors ? Alors, ce sont des plantes qui ont été semées en place au mois de mai, qui ont poussé, qui se sont étendues. Il faut savoir que l'amour en cage est une plante qui pousse un petit peu comme du chien d'an, qui est très généreuse. Alors, on enrichit un petit peu le sol avec un engrais à libération lente, mais plus le sol est riche, plus elles vont galoper dans le massif. Alors, une astuce consiste à les cultiver, comme ici à Chaumont, dans un carré en creux. Ah oui, les mettre en contrebas, en quelque sorte. Voilà, pour les contenir, pour les empêcher de s'échapper. En ce moment, c'est l'époque, là, au mois de septembre, on les gratte, on les bine, on les aère. Alors, on enlève les mauvaises herbes, parce que ce sont des plantes qui aiment un sol frais, donc un binage ou deux arrosages, donc manuellement, il suffit d'enlever les petites mauvaises herbes, d'arroser, et puis on va bientôt pouvoir donc les récolter. Et on peut les mettre aussi en pot, hein ? Oui, voilà, alors c'est une autre méthode pour les contenir, les cultiver dans un contenant de 30 cm de diamètre. Ça, c'est drôlement pratique, parce qu'on peut les avoir sur son balcon, ceux d'entre vous qui n'ont pas de jardin. Et puis, le petit truc de Valérie, c'est de les sécher. Oui, alors c'est très joli en fleurs séchées, donc il suffit de, lorsqu'elles sont orangées, comme ceci, les suspendre tête en bas, à l'abri du soleil, sinon elles virent au jaune. Donc, on les met à l'abri du soleil, et puis une fois qu'elles sont bien mûres, les voilà, vous les avez bien mûres, vous pouvez les manger. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.